L'histoire d'Ariel, la petite sirène. Il était une fois, au fin fond de l'océan, un monde qu'aucun humain n'avait jamais vu. Les dauphins y chantaient, les méduses y dansaient, les petits poissons colorés y nageaient gaiement, car les profondeurs de l'eau abritaient un merveilleux royaume sous-marin. Le royaume bleu des mers. Le peuple de ce royaume vivait en harmonie avec les créatures de la mer. Ce royaume était gouverné par le roi Poséidon, qui aimait beaucoup ses filles et les gardait constamment auprès de lui pour les protéger. Ariel, la plus jeune des filles du roi, ne comprenait pas pourquoi son père ne les laissait jamais aller nulle part. Il disait qu'il y avait trop de dangers en dehors du royaume. Ariel pensait qu'il faisait allusion aux hommes et aux créatures terrestres. Ariel, un jour tu porteras ta propre couronne, mais en attendant, tu dois rester en sécurité ici, à l'intérieur du royaume. Je t'interdis de sortir. Mais je... j'ai tellement envie de découvrir les gens et les animaux qui vivent sur la terre. Mais ma chérie, les gens qui vivent sur terre n'ont aucun respect pour nos océans. Ils jettent leurs déchets dans l'eau et la polluent. On ne peut pas leur faire confiance. Écoute ce que dit ton père Ariel. La petite sirène écoutait sagement, mais plus elle pensait aux paroles de sa grand-mère, plus elle était curieuse de découvrir le monde terrestre par elle-même. Je ne peux pas attendre de recevoir ma couronne. Je suis sûre que les gens qui vivent sur terre sont aussi gentils que ceux d'ici. La jeune Ariel imagina un plan pour s'échapper discrètement du royaume bleu des mers. Elle fit appel à ses amis, la baleine Willy et Dolphy le petit dauphin, qui pouvaient entrer et sortir du royaume autant qu'ils le voulaient. Quand ils arrivèrent aux portes du royaume, les espadons qui gardaient l'entrée s'écartèrent pour laisser passer les deux amis, qui étaient libres d'aller et venir à leur guise. Dès qu'ils se trouvèrent à l'abri des regards, la baleine ouvrit grand sa bouche et laissa sortir sa passagère clandestine, la petite sirène Ariel. Enfin libre d'explorer le monde, la petite sirène nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le vent sur sa peau, vit le soleil couchant et entendit le cri des mouettes. C'est une sensation merveilleuse ! Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent, la petite sirène, des trois filles du roi, je suis la dernière. Regardez bien, toutes ces couleurs, et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien, toutes ces couleurs, et ces lumières, c'est le bonheur. À cet instant, Ariel entendit de la musique quelque part sur la mer. Elle plongea dans l'eau et nagea en direction du bruit. Elle vit alors un énorme bateau au-dessus duquel était tiré un feu d'artifice. Un bateau ? Regarde ! Viens, Dolphie, allons le voir de plus près. Ariel, non ! Ça pourrait être dangereux ! Mais Ariel filait déjà sans écouter les avertissements de son amie. Ariel, arrête ! Elle s'approcha du bateau, où elle put voir le roi du pays, en compagnie de son fils, le prince Édouard. Il fêtait l'anniversaire du prince. Un prince ! Allez, viens, allons-nous en Ariel ! On ne peut pas rester ! Regarde ces soldats, ils sont peut-être dangereux ! On devrait rentrer, ils vont finir par nous voir ! Le prince se mit à jouer de la flûte sur le pont du bateau. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne ? Ariel chanta pour accompagner le son de la flûte, de sa plus belle voix. Le prince entendit la voix et regarda autour de lui, surpris. Oh, mais d'où vient cette si jolie voix ? Attention Ariel ! Ils vont te voir ! Tout au fond de l'eau vivait la méchante sœur du roi Poséidon, la sorcière des mères, Véga. Elle avait vécu autrefois dans le palais de son frère, mais à cause de ses mauvaises actions, le roi Poséidon l'avait banni de son royaume. Le jour de ma vengeance est enfin arrivé. La plus jeune fille du roi Poséidon vient de s'enticher d'un humain. Je vais envoyer une tempête, du tonnerre et des éclairs, des vagues pour faire chavirer le bateau et noyer le prince. La sorcière des mères lança un vilain sort et la mer commença à se déchaîner et à engloutir le bateau du prince. Oh non, le bateau, il va couler, il faut aller les aider. Ariel plongea dans les vagues et nagea entre les débris du bateau qui coulaient au fond de l'océan. Elle vit la flûte du prince et la rattrapa. Puis elle aperçut le prince qui tombait sur le sable au fond de l'eau. Elle le prit par la main et remonta aussi vite qu'elle le put jusqu'au rivage. Prince, réveille-toi, réveille-toi, je t'en prie. Le prince se réveilla lentement, étonné d'être encore en vie. Tu es vivant, je suis tellement contente. Et de découvrir à ses côtés une ravissante sirène aux cheveux rouges. Ariel entendit un chien aboyé et réalisa qu'elle était sur la terre ferme. Elle replongea aussitôt dans la mer. Le roi et ses soldats, accompagnés d'une jeune fille, cherchaient le prince et espéraient le retrouver sur la rive. Une jeune fille m'a sauvée. Je n'ai pas bien vu son visage, mais sa voix, je suis sûr que je l'avais déjà entendue quelque part. Pendant ce temps, au fond de l'océan, Ariel rentra dans son royaume bleu des mers. Elle avait gardé la flûte du prince et n'arrêtait pas de penser au beau jeune homme. Son père, qu'il avait cherché partout, compris en voyant la flûte, qu'elle était montée jusqu'à la surface. Je t'avais prévenu, Ariel. Tu as quitté le royaume bleu des mers où tu étais en sécurité. Tu aurais pu te mettre en danger. Je ne veux plus que tu me désobéisses. Mais sans moi, le prince se sera noyé. Comment ? Quel prince ? Tu as quitté la protection du royaume, Ariel. Tu dois m'obéir pour que je puisse te protéger du danger. Je t'interdis de quitter le royaume bleu des mers. Le roi Poséidon s'éloigna. Il était fâché et très inquiet pour le cœur de sa fille. Mais Ariel était bien décidée à retourner voir le prince. C'est alors qu'elle commit une terrible erreur. Elle quitta à nouveau le royaume de son père pour aller à la recherche de la méchante sorcière Vega dans la partie la plus sombre de l'océan. Le fidèle serviteur de Vega, un serpent de mer à deux têtes, vit la petite sirène s'approcher du palais de la vilaine sorcière. « Vega, la fille du roi s'approche. C'est une chance. Vous allez pouvoir vous venger de son père, le roi. » « Je savais que ce jour arriverait. Cette petite a toujours eu un esprit rebelle. Fais-la entrer, serpent. » Ariel était un peu effrayée, mais elle voulait revoir le prince. Alors elle demanda à la sorcière de l'aider. Vega accepta, mais lui demanda en échange une chose de grande valeur. « Je vais préparer une potion magique pour te changer en humaine. Tu pourras marcher sur la terre ferme et danser avec ton précieux prince. Mais en échange, tu devras me donner ce que tu as de plus précieux. Ta belle voix ! » « Ma voix, c'est que... si je n'ai plus de voix, comment je... » La petite sirène céda et accepta la potion maléfique. C'était de la folie, mais elle était déjà tombée amoureuse du prince. « Mais rappelle-toi, dans trois jours, les effets de la potion magique se dissiperont. À moins que le prince ne tombe amoureux de toi avant. Car dans le cas contraire, tu redeviendras une sirène et tu oublieras tout. De ton prince, mais aussi de ton père. » Malgré cette terrible menace, Ariel but la potion magique. Puis elle nagea vers la surface de l'eau. Alors qu'elle s'approchait de son but, sa queue se mit à disparaître, laissant la place à deux jambes humaines. Son ami le dauphin la vit et se dépêcha d'aller l'aider. « Ariel, tu n'avais encore jamais eu de jambes. Tu dois faire attention. » La petite sirène parvint jusqu'à la rive avec l'aide de son ami. Le prince Édouard était justement là, car il cherchait la jeune fille qui l'avait sauvée. « Hé, j'ai l'impression qu'on se connaît. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part ? » Comme Ariel n'avait plus de voix, elle se contenta d'acquisser et rendit sa flûte au prince. « Mais oui, on s'est rencontré. Tu dois être la jeune fille qui m'a sauvée de la noyade. Et cette voix que j'ai entendue quand je jouais de la flûte sur le bateau. Comment t'appelles-tu ? » Ariel essaya d'expliquer ce qui lui était arrivé. « Oh, mais tu ne peux pas parler ? » Ariel ne pouvait rien dire. Alors le prince pensa qu'il s'agissait d'une autre jeune fille, parce que celle qu'il avait sauvée avait une voix magnifique. Mais il voulait malgré tout venir en aide à cette pauvre jeune fille. Et il décida de la conduire dans son palais. Mais pendant ce temps, le roi du pays préparait le mariage de son fils avec une autre jeune fille. Ariel assistait de loin au préparatif, malheureuse de ne pas pouvoir épouser son prince. Les jours passaient et elle ne pouvait rien dire au prince. Ariel savait que l'effet de la potion prendrait bientôt fin et qu'elle perdrait alors tous ses souvenirs. Elle se dit qu'il serait impossible que le prince tombe amoureux d'elle, maintenant qu'elle n'avait plus de voix. Enfin, le troisième jour se leva. Ariel était tellement triste. C'est alors qu'elle eut une belle surprise. Ses sœurs sirènes et sa grand-mère sortirent de l'eau juste devant elle. Ma chère petite, nous sommes venus pour te sauver et briser le sortilège de la sorcière. Soudain, la mer se souleva en formant de grosses vagues et le père d'Ariel, le roi Poséidon, sortit de l'eau à son tour. Ariel, ma ravissante fille, finalement, tu es allée au devant du danger dont je voulais te protéger. Mais j'ai sauvé ta voie et j'ai brisé le sortilège de la sorcière pour que jamais tu ne nous oublies. Le roi des océans pointa son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère. Et le sortilège fut brisé. Ariel retrouva enfin sa voix. Ma voix ? Merci, ma chère famille ! Oh, je vous aime tellement ! Ah, non, non, non ! La baleine Willy conduisit au plus vite la petite sirène jusqu'au bateau du prince. Le jeune homme était sur le point d'être marié à une princesse d'un autre royaume. Mais soudain, le prince entendit une voix qui l'arrêta nette. Il avait enfin retrouvé la voix qu'il cherchait. En voyant Ariel sur le dos de la baleine, le prince Édouard sauta dans l'eau pour aller lui parler. C'était toi ! J'en étais sûre ! Tu m'as sauvée ! Ha, 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 ha ! Je m'appelle Ariel. Naturellement, le prince Édouard annula ses noces et fit la paix avec le royaume du roi Poséidon. Ariel était la première jeune fille à apprendre à vivre sur la terre comme les humains et dans la mer comme les sirènes. Ariel dit au revoir à sa famille et resta avec Édouard. Ariel et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. La petite sirène, Baby Shark. Il était une fois, dans les eaux froides du fond de l'océan, sous le beau royaume bleu des mers des sirènes, une bande de requins dangereux que tout le monde craignait. Les vilains requins maltraitaient toutes les créatures de la mer et les effrayaient avec leurs grandes dents acérées. À part le plus jeune de la bande, Baby Shark, qui ne pensait qu'à danser et à chanter. Je suis Baby Shark, didididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Et toi, encore en train de chanter ? Les requins comme nous, ça chante pas, Baby Shark, compris ? C'est clair, on est une bande Mais non, je ne suis pas comme vous, moi Je veux être gentille, je ne veux faire de mal à personne Tu racontes n'importe quoi, tais-toi Les méchants requins emmenèrent Baby Shark avec eux Et nagèrent jusqu'à la partie la plus sombre de l'océan Où vivait la vilaine sorcière Vega Son serviteur, le serpent de mer à deux têtes Était censé monter la garde à l'entrée Mais il était trop occupé à déguster des algues avec ses deux bouches Délicieux Le reste est pour moi Euh, oui, enfin je veux dire, laisse tomber, j'ai plus faim Le serpent n'avait même pas vu les requins nager au-dessus de lui Baby Shark suivait ses méchants frères à contre-coeur Et il découvrit le visage inquiétant de la sorcière des mers Vous voilà enfin, mes amis Il n'y a qu'à vous que je puisse faire confiance Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est les plus gros, les plus dangereux Et les plus terrifiants de tous les requins de l'océan Oui, exactement J'ai très faim aujourd'hui Allez me chercher Un petit dauphin d'eau du que je puisse me remplir le ventre Pas de problème, maîtresse C'est du gâteau La bande de requins quitta aussitôt la grotte Pour obéir aux ordres de Vega Ils nageaient si vite que Baby Shark avait du mal à les suivre Parfois, ils se retrouvaient coincés entre ses grands frères Avec leurs gros ailerons Ils n'aimaient pas du tout cette mission Pendant ce temps, dans le magnifique royaume bleu des mers Les trois ravissantes filles du roi Poséidon S'amusaient ensemble dans la grande salle du palais Ariel, la plus jeune et la plus belle des sœurs Pouvait rester sous l'eau grâce à sa queue de sirène Et quand elle retournait auprès de son mari, le prince Édouard Sa queue se transformait en jambe aussitôt qu'elle atteignait la rive Tu as tout ce que tu désires Tu peux marcher sur la terre ferme et parler à présent Et oui, et surtout être avec toi Raconte-moi encore des histoires du royaume des mers Un jour, alors que les poissons profitaient gaiement des joies de l'océan Le petit dauphin Dolphy se rendit au royaume bleu des mers Pour voir son ami Ariel Le roi Poséidon dit à Dolphy qu'Ariel n'était pas là Mais sur la terre avec son époux, le prince Édouard Alors le petit dauphin décida d'aller la voir là-bas Et nagea vers la surface Malheureusement, les dangereux requins l'aperçurent Et se mirent sur son chemin Eh les gars, un joli petit dauphin là Juste comme Vega nous a demandé Ouais, à trois, on se met tous autour de lui, d'accord ? Un, haha Deux Mais le plus stupide de la bande s'élança avant même d'arriver jusqu'à trois Ah ! Idiot ! J'ai pas encore dit trois ! Voyant ce qui se passait, Baby Shark essaya d'empêcher ses frères d'enlever le pauvre dauphin Arrêtez ! Laissez-le ! Ne lui faites pas de mal ! Mais les autres étaient bien plus grands et bien plus forts Et ils passèrent devant lui pour attraper le petit dauphin Si seulement j'étais un requin plus grand et plus fort Je serais capable de les arrêter Et je pourrais sauver ce pauvre dauphin Il faut absolument que je trouve une solution Baby Shark suivit ses frères Et réfléchit à un moyen de sauver le dauphin Pendant ce temps, sur le ponton du château Ariel et Edouard s'amusaient à faire des ricochets à la surface de l'eau Pour Ariel, cet endroit représentait le passage entre ces deux maisons Cinq, six, sept Ça fait sept À ton tour, tiens Regarde ça Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Oh non, tant pis, j'ai perdu C'est toi qui as gagné Maintenant, tu dois faire un vœu Mon vœu est que tu me chantes une chanson avec ta si belle voix Je viens de l'océan Tout est merveilleux dans la mer Les gens m'appellent la petite sirène Des trois filles du roi Je suis la dernière Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Mais tout n'allait pas bien au fond des mers Dans la partie la plus sombre de l'océan Le petit dauphin pleurait Enfermé dans une cage A l'aide A l'aide Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je suis enfermée Tout seule dans une cage Qu'est-ce que je fais là ? Aidez-moi Au secours Je veux pas être mangé Agacé Le serpent à deux têtes s'approcha de la cage Hé, on t'a enfermé là exprès Ça sert à rien de crier Alors tiens-toi un peu tranquille Tu es notre prisonnier Et personne ne viendra te délivrer Arrête de jouer avec ma nourriture, serpent Va-t'en d'ici Retourne plutôt à ton poste Tiens, tiens Mais ce dauphin Elle a mis de la sirène ariel Merci d'avoir accepté mon invitation à dîner Dolphy était terrorisé Mais dès que la sorcière des mers s'éloigna Baby Shark se faufila discrètement dans la grotte Profitant d'un nouveau moment d'inattention du serpent En voyant un requin s'approcher Dolphy trembla de peur Bonjour Non, n'aie pas peur Tout va bien, petit dauphin Je ne suis pas comme mes frères Je ne veux te faire aucun mal C'est bien vrai Tu ne dis pas ça pour me piéger Mais non, voyons, non Je suis venue pour te sauver Baby Shark essaya de ranger les barreaux Mais la cage était trop solide Ariel Ariel Il faut prévenir la sirène Ariel Elle est sur la terre, dans le château, au bord de l'eau Elle pourra m'aider, elle Baby Shark écouta les conseils du dauphin Et nagea jusqu'à la surface Ariel et le prince Édouard étaient assis sur le ponton Les pieds dans l'eau Et contemplaient le coucher du soleil C'est alors qu'ils aperçurent un aileron qui fendait l'eau et avançait vers eux Hé, qu'est-ce que c'est ? Un aileron de dauphin ? Oh, un requin ! Attention mon prince ! Baby Shark nagea en direction de la rive S'approcha du ponton Et sortit sa tête de l'eau Oh ! Non, n'ayez pas peur ! C'est moi, Baby Shark ! Ton ami, le petit dauphin, a des problèmes Il est retenu prisonnier dans la grotte de la sorcière Vega Oh non, Dolphy ! Je dois aller l'aider, Édouard ! Je rêve où ce requin vient de parler ! Ariel plongea dans la mer Ses jambes disparurent Et elle retrouva sa queue de sirène Ariel et Baby Shark arrivèrent à la grotte Et entrèrent discrètement sans que le serpent s'en rende compte Mais la sorcière des mers voyait tout à travers sa perle de cristal Tiens ! Je suppose que tu es venu ici pour sauver ton ami ? C'est encore mieux, comme ça j'en aurai deux pour le prix d'un ! Pour attraper Ariel Vega essaya de lui lancer de l'encre empoisonnée Avec ses tentacules Mais Ariel réussissait à esquiver tous les tirs Pendant qu'Ariel se battait contre Vega Baby Shark s'empara des clés de la cage Et libéra le petit dauphin Ariel ne pouvait pas vaincre la sorcière Alors elle décida d'utiliser la magie que son père, le roi des océans Lui avait enseigné Le courant de l'eau se leva comme le vent Et fit une barrière de protection qui empêchait l'encre d'atteindre Ariel Prends ça et ça ! Quoi ? Comment tu peux les arrêter ? Cesse de faire le mal Vega, ça ne t'apporte rien Tu le sais parfaitement Baby Shark m'a délivré Ariel ! Allons-nous en d'ici ! Ariel élargit son écran protecteur autour de ses amis Et ils quittèrent la sombre grotte Pour retourner dans le royaume bleu des mers Wow ! Cet écran de protection c'est vraiment magique ! Euh... Vous croyez qu'on en a pour longtemps ? Parce que j'ai un petit peu faim là Tu sais je suis désolé de m'être méfié de toi Baby Shark J'ai cru que tu étais méchant parce que tu étais avec cette bande de requins Je suis tellement content que tu sois mon amie Merci moi aussi je suis contente d'avoir un ami Tu sais ça ne m'a jamais intéressé de faire partie de cette bande de vilains requins Tu sais quoi Baby Shark ? Rien ne t'oblige à faire partie de leur bande Tu peux venir vivre dans le royaume avec mes amis Tu seras en sécurité Baby Shark adorait le royaume bleu des mers Et il aimait par-dessus tout chanter des chansons à ses amis Je suis Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark J'aime chanter J'aime danser M'amuser Baby Shark Viens danser T'amuser Et chanter Baby Shark La petite sirène Tout au fond de la mer Il était une fois Un grand château au bord de l'océan C'est là que vivait le prince Édouard Et son épouse La belle sirène Ariel Je viens de l'océan Tout est merveilleux Dans la mer Les gens m'appellent La petite sirène Des trois filles du roi Je suis la dernière Regardez bien Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur C'est le bonheur Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Tout au fond de l'océan Dans une grotte sombre Il y avait un autre château Mais celui-ci était maléfique C'était la demeure De la méchante sœur Du roi des océans Qui rêvait de détruire Le royaume bleu des mers Et de s'emparer Du trône de son frère Un jour En nageant au fond des eaux En compagnie de son serpent A deux têtes La sorcière des mers Trouva un miroir noir Entouré d'un cadre violet À moitié enfoncé Dans le sable Un miroir magique ici Au fond de l'océan C'est étrange Je me demande D'où il peut venir Emportons-le dans la grotte Votre altesse Il pourrait vous servir Qui sait La sorcière Vega Prit le miroir Et l'emporta dans sa grotte Elle l'installa chez elle Et se mit devant Mais elle n'y voyait Aucun reflet d'elle-même Ou de quoi que ce soit d'autre Les jours passaient Et le miroir ne montrait toujours Que d'étranges tourbillons La sorcière des mers Ne comprenait pas Comment il fonctionnait Et au moment Où elle s'apprêtait A s'en débarrasser Le tourbillon Commença à changer Dans le miroir Apparut alors L'image de sa propriétaire La méchante reine Grimilde Miroir, miroir Toi qui es à moi En quel lieu es-tu donc tombée ? Montre-moi cet endroit Vega était stupéfaite De voir cette femme terrestre Dans le miroir Le serpent lui Fila se cacher Effrayé Oh votre altesse Cette femme Dans le miroir Ce n'est pas vous ? La sorcière Vega S'approcha du miroir Et répondit à Grimilde Ce miroir magique Se trouve dans les eaux sombres Tout au fond de la mer Et il est actuellement En possession De la sœur de Poséidon C'est-à-dire moi Grimilde et son serviteur Duncoff N'arrivaient pas à y croire Une créature des mers Avec des tentacules En guise de jambes Duncoff avait entendu parler Du royaume des mers Et il chuchota quelque chose A sa reine Au sujet de la puissance De leur magie Grimilde avait très envie D'obtenir de nouveaux pouvoirs Venant de l'océan Elle proposa de passer Un accord avec la sorcière des mers Bien Entre sorcière de terre et mers On doit pouvoir s'entendre Quand dis-tu Si tu m'aides à résoudre mon problème Je t'offrirai un grimoire de l'océan Qui contient des sorts extrêmement puissants La sorcière Vega Raconta à Grimilde Toute l'histoire de la petite sirène Arielle Et du prince Édouard Elle lui expliqua Que si elle pouvait capturer le prince Elle pourrait enfin prendre le contrôle Du royaume bleu des mers Pour toujours Trois jours plus tard Le prince Édouard faisait ses préparatifs Pour aller naviguer sur le bateau de son père Comme à son habitude Il monta sur le pont Et observa le ciel Pour s'assurer du beau temps Le ciel est bleu Le soleil brille Et aucun nuage Les conditions sont parfaites pour naviguer Le prince Édouard s'apprêtait à regarder Par-dessus la rambarde Pour vérifier que tout allait bien Quand il entendit son chien Courir vers lui en aboyant Le chien essayait de le ramener sur la rive Mais quoi ? Tu as senti un danger ? Soudain Le ciel commença à s'assombrir De gros nuages noirs se formèrent Cachant entièrement le soleil D'énormes vagues apparurent à l'horizon La reine Grimild Utilisait sa boule de cristal Pour contrôler les nuages et le vent Autour du bateau du prince Tandis que la sorcière des mers Vega Créait des vagues géantes À travers sa perle magique Soudain Une énorme vague s'abattit sur Édouard Et le fit basculer dans l'eau Jusqu'au fond de la mer Ariel, qui était restée au château Vit la terrible tempête Et courut sur la rive Pour rattraper son prince Sur le ponton Elle trouva le chien d'Édouard Qui avait réussi à nager jusque-là Édouard est en danger Je dois aller l'aider Le serpent de Vega Qui attendait au fond de l'eau S'enroula autour des chevilles du prince Et le ramena dans la grotte de sa maîtresse Rassemblant tout son courage Ariel s'élança du ponton Pour plonger dans la mer Mais Vega la vit dans sa perle de cristal Et transforma soudain la surface de l'eau En une épaisse couche de glace La petite sirène retomba sur la glace avec fracas Elle frappa la glace de toutes ses forces Mais ne réussit pas à la briser Oh non ! Je n'ai aucun moyen d'entrer dans l'eau ! C'est sûrement Vega qui veut m'empêcher de sauver Édouard À cet instant Son ami le petit dauphin se rendit compte Qu'Ariel n'arrivait pas à pénétrer dans l'eau Il essaya à son tour de briser la couche de glace Mais elle était trop dure Voyant ce qu'il se passait Ringo le goéland décida de les aider Il se posa près d'Ariel Et frappa la glace de son bec Mais il échoua à son tour Le temps filait vite Le prince Édouard était enfermé dans la cage de la sorcière Et n'arrivait plus à retenir sa respiration Vega, la sorcière des mers, se plaça devant le miroir Miroir noir dans l'océan Montre-moi cette reine Grimilde maintenant J'ai fait ce que tu m'avais demandé, femme poulpe Maintenant tu dois me donner le grimoire que tu m'as promis La sorcière des mers prit le grimoire sur une étagère Et l'approcha du miroir pour le plonger dans le tourbillon Mais de fins tentacules sortirent du livre et s'enroulèrent autour du bras de Vega L'empêchant de le lâcher La sorcière se retrouva entraînée avec le livre à travers le miroir Et projetée dans le pays de la méchante reine Grimilde Oh non ! Non ! C'est impossible ! Comment suis-je arrivé ici ? Je veux rentrer chez moi ! Tandis que la sorcière se traînait maladroitement sur la terre Le petit dauphin alla chercher l'aide de la baleine géante Il demanda à son ami de l'accompagner Et d'utiliser sa force pour briser la glace La baleine géante et le petit dauphin nagerent ensemble en direction de la surface En voyant arriver son ami la baleine, Ariel fut folle de joie La grosse baleine s'élança brusquement vers le haut Et brisa la glace de son puissant museau Enfin, la petite sirène put plonger dans l'eau Et nager jusqu'à la demeure de la méchante Vega Aussitôt qu'Ariel entra dans l'eau Ses jambes se transformèrent en une queue de sirène Ses amis Dolphy le dauphin et Willie la baleine L'accompagnèrent jusqu'à la grotte de la sorcière Le serpent à deux têtes qui montait la garde à l'entrée Vit les trois amis arriver Et appela la sorcière qu'ils croyaient toujours dans la grotte Votre Altesse, ils arrivent ! Ils arrivent ! Où êtes-vous ? Faites quelque chose ! La grande baleine en avait assez de ce vilain serpent Elle l'attrapa dans son énorme bouche pour le faire taire Non ! Non ! Je hais l'odeur de baleine Et puis il fait tout noir ! Au secours ! Dolphy, vite, fouille bien la grotte Moi je vais vers la cage pour délivrer Edouard Quand Ariel arriva devant la cage Elle trouva son prince qui avait perdu connaissance La frêle sirène se glissa entre les barreaux de la cage Et versa dans la bouche de son époux Une pincée de sable magique pour lui permettre de respirer sous l'eau Soudain, un halo magique illumina le prince Ses jambes s'effacèrent peu à peu Et furent remplacées par une queue de poisson Le prince Edouard se réveilla et se mit à respirer comme les sirènes Tu es vivant ! Ariel ! J'arrive à respirer sous l'eau ? C'est une sensation merveilleuse ! Merci beaucoup ! Tu m'as sauvé la vie ! Viens, allons-nous en fuite d'ici mon prince La sirène Ariel et le prince Edouard, maintenant transformés Nagèrent tous les deux vers la surface Ensemble, ils coulèrent des jours heureux Sur la terre comme dans la mer Bonjour mes amis ! Tu penses qu'on pourrait avoir des ailes quelquefois ? Ce serait fantastique ! Après avoir rampé des jours et des jours La sorcière des mers retrouva enfin le chemin de l'océan Et regagna sa grotte Quand elle découvrit que le prince s'était échappé Un jour ou l'autre Je finirai bien par trouver le moyen de m'emparer de ce royaume bleu des mers Je viens de l'océan Tout est merveilleux dans la mer Les gens m'appellent la petite sirène Des trois filles du roi Je suis la dernière Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur La petite sirène Sauvait le roi Il était une fois Le prince Édouard Et son épouse la sirène Ariel Qui naviguaient ensemble sur un bateau aussi rapide que le vent Tu vois Glisser sur l'eau C'est ce que je préfère avec le bateau Édouard et Ariel partaient souvent naviguer ensemble Pour explorer des endroits que personne n'avait jamais vu Au fin fond de l'océan La sorcière des mers Vega Cherchait une fois de plus un moyen de prendre le royaume bleu des mers A son frère Le roi Poséidon Son serviteur, le serpent à deux têtes S'approcha de la perle de cristal de sa maîtresse Et l'effleura d'une de ses têtes Aussitôt la perle magique lui montra Tout ce qui se passait à la surface de l'eau Venez voir votre altesse Ariel et Édouard Ils sont partis en voyage Vega s'approcha à son tour de la perle pour voir Serpent, combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'amuser avec ma perle de cristal Tant qu'ils se trouvent sur la mer Je peux leur faire subir tous les malheurs Et euh, si vous détruisiez le royaume terrestre Votre altesse La sorcière des mers réfléchit un instant aux paroles du serpent Bien sûr Si je détruis tous les pays terrestres du monde Ariel restera en mon pouvoir Et nous verrons combien de temps les humains pourront survivre sous l'eau Lega pensa qu'elle tenait là le meilleur moyen de devenir la reine des mers Et de s'emparer du royaume de son frère Sans perdre de temps Elle nota sur une feuille d'algues la liste des choses dont elle avait besoin Pour mener à bien son terrible plan Ma chère petite sirène Tu ne me connais pas Je suis Vega Et sache que ma haine Toujours te poursuivra Toi, mon fidèle serpent Surveille Ariel et son père le roi Oh, ne me déçoit pas J'ai écrit ce qu'il faut Pour détruire leur château Un jour je prendrai à mon frère Son cher royaume bleu des mers Viens, fidèle serpent Je vais te montrer comment Appliquer mon plan À bord du bateau Ariel était dans sa cabine et écrivait son journal Cher journal Quand je vivais dans l'océan Je me promenais au milieu des coraux colorés Je jouais avec les hippocampes Je chantais pour les coquillages Puis je dessinais toutes les belles choses que j'avais vues Tout ça me manque Tandis qu'Ariel écrivait Elle entendit les voix de l'équipage sur le pont Terre ! Terre ! Je vois une nouvelle Terre à l'horizon ! Ariel fut ravie d'entendre cette nouvelle Elle s'apprêtait à aller rejoindre le prince Édouard Quand son ami Ringo le goéland apparu juste derrière sa fenêtre Ringo était tellement agité Qu'il essayait d'entrer sans se rendre compte que la fenêtre était fermée Il essayait désespérément d'entrer par la fenêtre Et Ariel alla vite lui ouvrir Ringo, bonjour mon ami Tu sembles contrarié, quelque chose ne va pas ? Ma princesse ! Ma chère Ariel ! Ton père ! Le domaine ! Les terres ! Tout cela sera bientôt détruit ! Qu'est-ce que tu veux dire, Ringo ? Comment ça pourrait être détruit ? Ringo et la petite sirène se précipitèrent sur le pont du bateau Ringo se posa sur le poste d'observation pour lui indiquer la direction Puis raconta à Ariel que son père, le roi Poséidon, avait été capturé et que tous les pays terrestres s'étaient mis à disparaître un à un Si on ne trouve pas une solution Ce bateau aura bientôt disparu Et avec lui, tous ceux qui ne peuvent pas vivre dans la mer Oh non ! Ce serait vraiment terrible, on ne peut pas laisser faire une chose pareille A cet instant, Ariel remarqua la présence du serpent à deux têtes qui nageait à la surface et épiait leur bateau C'est encore un sale tour de cette vilaine sorcière des mers C'est Vega, j'en suis certaine Il faut que je retourne au fond de l'océan Et que j'arrête cette sorcière Le prince Édouard vit les terres qui les entouraient disparaître peu à peu devant lui Il aurait voulu accompagner Ariel, mais il ne pouvait pas abandonner son bateau et son équipage Alors il se décida à la laisser partir J'aurais tellement voulu venir avec toi Mais je sais que tu vas tous nous sauver, Ariel La courageuse sirène alla à l'avant du bateau Et suffla pour rappeler son ami Du fond de l'eau, Dolphie, le petit dauphin, entendit le signal Et nagea jusqu'à la surface Quand Ariel l'aperçut, elle plongea dans la mer pour le rejoindre Au contact de l'eau, ses jambes disparu Et elle retrouva sa queue de sirène Dolphie, allons trouver Vega Alors qu'Ariel et Dolphie nageaient vers la grotte La méchante sorcière était occupée à présenter son plan maléfique à son pauvre frère Le bon roi Poséidon qu'elle avait capturé Si tu ne me laisses pas le royaume bleu des mers Ta précieuse fille Ariel, son cher prince et tous leurs amis humains Périront dans l'océan Mais au même moment Ariel et Dolphie arrivaient devant la demeure de Vega Dolphie n'était pas rassurée Mais il rassembla tout son courage Pour détourner l'attention du serpent qui gardait l'entrée Euh, euh, excusez-moi Je crois que je me suis perdue Je cherche le chemin du parc d'attraction de l'océan Un parc d'attraction ? Il y a un parc d'attraction par ici ? Ça alors, je n'en ai jamais entendu parler Où est-il ? Je veux y aller aussi ? Ah oui ? Eh bien, venez ! C'est un endroit tellement amusant ! Tandis que Dolphie distrayait le serpent Ariel se faufila à l'intérieur Elle vit son père qui était ligoté Puis elle aperçut le trident magique du roi Et les potions de la sorcière rangées juste à côté Ariel se faufila pour aller secourir son père Allez mon frère Donne-moi ta couronne Et fais de moi la reine du royaume bleu des mers Ariel se saisit du trident Et s'approcha derrière Vega Ne bouge pas Vega ! Toi ? Comment es-tu entré ? Ariel pointa le sceptre vers la sorcière des mers Et lança des éclairs qui mobilisèrent Vega Serpent ! Serpent ! Mais le serpent avait déjà quitté son poste Et s'amusait avec Dolphie au parc d'attractions Il était trop occupé pour entendre les appels de sa maîtresse Serpent ! La petite sirène délivra son père Et lui rendit son trident Ariel et le roi Poséidon sortirent aussitôt de la grotte Le roi s'apprêtait à sceller la grotte pour toujours Père, attends, on ne peut pas partir d'ici avant d'avoir rompu le sort Ariel retourna rapidement à l'intérieur Et récupéra un à un tous les objets Pour briser le sort qui détruisait l'éther Puis elle saisit le coquillage qui contenait la poussière magique Attends ! Ne touche surtout pas à ça ! Rôle-moi ! Non ! Comme elle était immobilisée par le pouvoir du trident Vega essaya de lancer son encre empoisonnée Avec la force de son esprit Mais la sirène était trop rapide Et retourna auprès de son père Dès qu'Ariel fut sorti Le roi scella la grotte avec de gros rochers La petite sirène remonta à la surface aussi vite qu'elle le put Pour voir si le sortilège était rompu Le prince Édouard et son équipage virent avec bonheur les terres réapparaître devant leurs yeux Regardez ! Hourra ! Oui ! La terre revient ! Elle a réussi ! Ariel nous a sauvés ! La sirène nageait si vite qu'elle surgit hors de l'eau et s'éleva dans les airs Puis elle retomba doucement sur ses deux jambes sur le pont du bateau Et s'avança vers son époux Oh ma princesse, tu as réussi ! Tu as sauvé la vie de tous les humains et animaux terrestres, merci ! Ringo arriva en volant et se posa à son tour sur le bateau pour remercier son ami Ariel d'avoir sauvé tous les royaumes terrestres Grâce à toi, tout est redevenu normal Partout, les terres sont revenues à leur place, ma princesse Ariel et le prince accueillirent cette nouvelle avec joie et un immense soulagement Soudain, le serpent à deux têtes se rendit compte qu'il était tout seul dans le parc d'attractions Il retourna rapidement chez la sorcière des mers Là, il découvrit que l'entrée de la grotte avait été condamnée Eh... Votre Altesse, dites euh... Vous saviez qu'il y avait un parc d'attractions sous la mer ? Ferme du bouche, serpent ! Dans la cabine du bateau, Ariel donna à son époux le coquillage qui contenait la poussière magique Edouard, quoi qu'il arrive à présent, tu pourras toujours utiliser cette poudre magique pour te changer en créature des eaux Tous les gens du pays étaient heureux d'avoir retrouvé leur terre Quant au prince et à la princesse, ils reprirent leur voyage en mer à la recherche de nouvelles terres à découvrir Les sirènes et les poissons disparus Il était une fois, Ariel, la plus belle sirène de l'océan, qui vivait avec son cher époux le prince Edouard A bord de leur bateau, ils partirent un jour faire une croisière sur la mer Le voyage était magnifique Et le spectacle du soleil qui se levait sur la mer les enchantait chaque matin Mon prince, j'aimerais voyager sur la mer avec toi jusqu'à la fin de mes jours Edouard et Ariel cueillaient des fruits sur chaque île qu'ils visitaient Ananas, mangue, noix de coco, papaye, pitaya, framboise, banane, myrtille et tant d'autres encore Les fruits les plus délicieux qu'on puisse trouver sur la terre Ils voulaient offrir ces fruits aux habitants de leur pays quand ils rentreraient au château Un jour, alors que le prince et la petite sirène Ariel contemplaient la mer Ils se rendirent compte qu'on ne voyait plus une seule créature dans l'océan Ma princesse, nous n'avons vu aucun poisson depuis des jours C'est curieux C'est vrai, je l'ai remarqué aussi Mon ami Dolphy non plus ne s'est pas montré ces derniers jours Inquiète pour son cher océan La petite sirène décida de plonger vers le royaume bleu des mers Et de rendre visite à sa famille et à ses amis pour s'assurer que tout allait bien Le prince Édouard l'accompagna jusqu'à l'avant du bateau Ariel était inquiète Mon prince, si je ne reviens pas avant le coucher du soleil C'est qu'il y a un vrai danger qui menace le monde sous-marin La petite sirène Ariel s'avança vers la proue du bateau Et plongea dans la mer Dès qu'elle entra dans l'eau, ses jambes humaines se transformèrent comme par magie en queue de sirène Ariel nagea rapidement vers le royaume bleu des mers Mais elle ne croisa aucun de ses amis poissons au fond de l'eau L'océan était trop calme, trop silencieux Elle s'approcha encore et appela ses amis Dolphy, baleine, crabe mes amis, où êtes-vous passés ? Mais personne ne répondit Ariel n'entendait rien d'autre que le bruit de l'eau Le royaume bleu des mers et tout l'océan scintillant étaient étrangement calmes et déserts La petite sirène alla ramasser un coquillage posé dans le sable au fond de l'eau Dans le monde sous-marin, ses coquillages avaient le pouvoir d'enregistrer chaque son, chaque mouvement Et de les raconter à qui les écoutait Ariel colla à son oreille le coquillage qui commença à lui raconter toute l'histoire C'était une belle et lumineuse journée dans le monde sous-marin Les poissons colorés, les dauphins et les méduses Se promenaient gaiement dans la lumière du soleil qui filtrait à travers l'eau Mais la méchante sorcière Vega est arrivée avec ses requins et son serpent à deux têtes Je les ai entendues échafauder un plan pour voler le trésor du royaume Et permettre à Vega de s'emparer du trône et de chasser le roi et sa famille Après leur discussion avec la bande de requins, Vega et son serpent ont filé Je me suis déplacée aussi vite que j'ai pu pour raconter au roi ce que j'avais entendu Mais c'est alors que j'ai vu un immense filet de pêche descendre lentement dans l'océan C'était terrifiant Alors je me suis vite cachée Ariel n'en croyait pas ses oreilles Elle reposa le coquillage dans le sable et partit immédiatement à la recherche du filet Elle nagea un moment et finit par arriver devant un immense filet de pêche rempli d'animaux de mer Et son meilleur ami, le petit dauphin Dolphi, était parmi eux Oh Dolphi, mon cher Dolphi, enfin je te retrouve Oh Ariel, dépêche-toi, aide-nous à sortir de là vite Et il y a deux autres filets de pêche comme celui-ci Pendant qu'elle réfléchissait à un moyen de les sauver Le prince Édouard attendait sur le pont du bateau, inquiet Elle était partie depuis longtemps déjà Et le prince se faisait du souci Il sortit sa poussière magique de l'océan et en avala un peu Puis il s'élança dans la mer Dès qu'il fut au contact de l'eau Ses jambes humaines se changèrent en queue de poisson Aussitôt, il se mit à nager de toutes ses forces pour retrouver Ariel De son côté, la petite sirène faisait tous ses efforts pour rassembler les trois gros filets de pêche C'est alors qu'elle aperçut Vega et son serpent à l'intérieur d'un des filets Oh Vega, serpent ? Comment êtes-vous tombé dans ce filet ? C'est incroyable ! Et toi, qu'est-ce que tu fais sous l'océan ? Je croyais que tu l'avais quitté Je ne pouvais quand même pas abandonner mes amis Je suis venue pour vous sauver Tu veux nous sauver ? Qui, toi ? Quoi ? Elle a dit qu'elle allait nous sauver, votre Altesse ? C'est ce qu'elle vient de dire, tu es sourd ? Regarde, tes tentacules sont coincées dans le filet Vega Tu ne t'en sortiras pas sans aide Ça, c'est ce que tu crois La méchante sorcière était fière Elle voulait s'en sortir sans l'aide d'Ariel Mais malgré ses efforts, elle n'arrivait pas à se dégager Aide-moi un peu, serpent ! Dépêche-toi ! Va dégager mes tentacules Oui, votre Altesse Allez, serre-toi de tes deux têtes, imbéciles Impossible de les dégoisser, Serre-tesse Vega, arrête ! Tu ne fais qu'aggraver la situation ! Arrête de bouger ! Mais alors qu'elle tentait de mettre Vega en garde Les pêcheurs jetèrent un autre filet dans l'eau Et cette fois, ce fut la petite sirène qui se retrouva prisonnière Oh non ! Je suis prise au piège ! Un autre filet ! J'aurais dû faire plus attention ! Arrête de bouger, Ariel ! Tu ne fais qu'aggraver la situation ! Je vais m'échapper d'ici avant toi et m'emparer du royaume bleu des mers ! Tandis qu'Ariel essayait de se débattre à l'intérieur du filet Elle vit le prince Édouard qui nageait vers elle Édouard ! Édouard ! Édouard ! Par ici ! Le prince, qui avait apporté son couteau Coupa la corde du filet et libéra son épouse de son piège Nous devons arrêter les pirates pêcheurs, Ariel Dépêchons-nous ou ils vont encore jeter des filets Encore un peu de patience, on va vous sauver La petite sirène remonta le long de la corde qui tenait le filet Si rapidement que le prince Édouard avait du mal à la suivre Il savait qu'il devait arrêter les pirates au plus vite Avant qu'il ne lance d'autres filets dans l'eau Ariel arriva à la surface et cria aux pêcheurs Hé ! Bande de pirates ! Arrêtez de jeter vos filets dans l'océan ! Il y a des milliers de créatures sous-marines qui vivent ici ! Vous ne devez pas leur faire de mal ! Les pirates pêcheurs ignorèrent Ariel Et préparèrent un nouveau filet pour le jeter dans l'eau Mais à cet instant, Ariel joignit ses deux mains et s'éleva dans les airs Mais qu'est-ce que c'est ? Une sirène ! En voyant la petite sirène s'élever au-dessus des eaux Les pirates s'arrêtèrent nettes, stupéfaits et effrayés Ariel utilisa alors tout son pouvoir pour provoquer d'immenses vagues Et soulevé une tempête qui transporta le bateau des pirates pêcheurs Loin de leurs dangereux filets et du royaume bleu des mers Pendant ce temps, le prince Édouard coupa toutes les cordes qui retenaient les filets Et libéra les créatures sous-marines Les animaux les plus peureux s'enfirent aussitôt Sans même prendre le temps de remercier Ariel et le prince Vega, elle, avait beau être libre Elle était furieuse de devoir sa liberté à Ariel Votre Altesse, la petite sirène nous a vraiment sauvés, n'est-ce pas ? Nous avons peut-être été libérés grâce à elle, serpent Mais ce n'est pas ça qui changera quelque chose à mes plans Je détruirai le royaume de mon frère le roi Et je m'emparerai de son trésor Tous les amis d'Ariel s'approchèrent pour remercier la sirène et le prince de les avoir sauvés Nous serons toujours là pour veiller sur le royaume sous-marin Je vous le promets Les créatures de la mer promirent en retour de protéger pour toujours le bateau d'Ariel et d'Edouard Les animaux sous-marins pouvaient à nouveau nager en toute liberté Dans les profondes eaux bleues Grâce à la bonté et au courage d'Ariel et du prince La paix régna à nouveau sur la mer et sur la terre Je viens de l'océan Tout est merveilleux Dans la mer Les gens m'appellent La petite sirène Des trois filles du roi Je suis la dernière Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Regardez bien Toutes ces couleurs Et ces lumières C'est le bonheur Les pieuvres Les dauphins Et toutes les étoiles de mer Dansent sous l'eau Que la lune éclaire Dans l'océan Je me sens si bien Je trouve toujours la paix Parmi les miens Regardez bien Vous verrez notre bonheur La joie brille dans nos yeux et dans nos coeurs Regardez bien Vous verrez notre bonheur La joie brille dans nos yeux et dans nos coeurs Le secret de la petite sirène Il était une fois Un superbe château Au bord de l'océan Où vivait la princesse Arielle Et son prince Édouard Le soir Il se promenait sur le ponton Au pied du château Et regardait le coucher du soleil Le matin Il nageait dans la mer Pour profiter de l'eau Aucun des humains du royaume Ne savait que la princesse Arielle Était en réalité une sirène Excepté le prince bien sûr Arielle Un jour ou l'autre Tout le monde finira par savoir Que tu es une sirène Pourquoi en faire un secret ? Tout le monde n'est pas aussi tolérant Que toi mon prince Si les gens venaient à apprendre Que je suis une sirène Chaque fois qu'Arielle Envisageait de révéler son secret Elle se rappelait Les paroles de son père Ma fille Tu dois faire attention à toi Sache que beaucoup d'humains Peuvent être malfaisants Un jour Arielle se promenait sur la plage Avec la servante du château Qui était son amie Dagui rapporte mon grand Dagui vous aime tellement ma princesse Oui Il est très fidèle C'est vraiment un gentil chien Lily Princesse J'aimerais vous poser une question Si vous le permettez Bien sûr je t'en prie Les servants du château Mes amis Les gens Enfin tout le monde Racontent que vous êtes en réalité Une sirène Est-ce que... C'est vrai ? La sirène fut stupéfaite d'entendre ces paroles Elle se rappela aussitôt Tous les beaux souvenirs Qu'elle avait vécu sous l'océan Euh... Non Non Je suis une humaine comme toi C'est juste que j'adore nager Ou observer les créatures sous-marines Voilà tout Désolée ma princesse Comme tout le monde en parlait Je me demandais Pas de problème Lily Si vous m'excusez Je dois retourner au château Pour faire mon travail Tu viens mon grand ? Lily s'éloigna Et Ariel alla se promener Sur le ponton avec son chien Je suis tellement triste De ne pas pouvoir dire la vérité Même à mes propres amis En guise de réponse Dagi se mit à aboyer En montrant la mer Est-ce que tu essaies de me dire Que ça me ferait du bien D'aller voir mes amis sous l'océan ? C'est ça ? Alors que Lily travaillait Dans une salle du château Elle sortit un instant Sur le balcon Pour prendre un peu l'air Elle aperçut Ariel Sur le ponton Et quand celle-ci S'élança pour plonger dans l'eau Lily vit les jambes humaines De la princesse Se changer en queue de sirène Elle en fut stupéfaite Lily sortit du château En courant Tout excitée Elle ne revenait pas De ce qu'elle avait vu Elle alla tout raconter A ses amis Pendant ce temps La sirène Ariel Se rendit au royaume bleu des mers Pour voir son père Le roi Poséido Ses soeurs Et son meilleur ami Le petit dauphin Dolphie Qui était toujours là Pour écouter son ami Ariel Dolphie J'aimerais dire aux gens Que je suis une sirène Mais ça me fait trop peur Mais pourquoi ça te fait peur Ariel ? Parce que Tous les humains Ne sont peut-être pas Aussi tolérants Que mon Édouard Peut-être Mais tu t'es toujours Très bien entendu Avec eux Ariel Pourquoi ils te voudraient du mal Tout à coup Tu es une sirène Et tu as beaucoup de chance Tu crois qu'ils ne peuvent pas Comprendre ça ? Mais si tu as raison Oui ils comprendront C'est sûr Pendant qu'Ariel parlait Avec son cher Dolphie Sur la terre ferme Les amis de Lily Refusaient de croire Ce qu'elle leur racontait Et la traitaient de menteuse Non je ne mens pas Bientôt je vous prouverai Que la princesse Ariel Est vraiment une sirène Le soir venu Lily apporta en secret Une grande boîte en verre Sur le ponton Et attendit le retour De la princesse Ariel Elle était vexée Que ses amis se soient moqués d'elle Et que la princesse ait refusé De lui dire Qu'elle était une sirène Au bout d'un moment Elle remarqua un mouvement A la surface de l'eau Elle poussa sa boîte en verre Jusqu'au bord du ponton Et la fit tomber dans la mer Sous l'eau Ariel nageait tranquillement Pour rentrer Sans rien voir De la boîte Qui tombait du ponton Et qui était quasiment invisible Dans l'eau bleue La petite sirène La petite sirène s'apprêtait A sortir de l'eau Et à reprendre sa forme humaine Quand elle se retrouva Bloquée par la boîte en verre Et avant qu'elle puisse Comprendre ce qui se passait Le fond de la boîte Se referma sous elle Hé ! Mais qu'est-ce qui se passe ? À l'aide ! Quand elle sentit La corde se tendre Lily tira dessus Pour remonter la boîte en verre Et la déposer sur le ponton En voyant son amie Ariel fut d'abord rassurée Lily ! Oh Lily ! Aide-moi à sortir de là Non désolé Ariel Vous êtes une sirène Et quand je voulais demander Vous m'avez menti Maintenant je dois prouver A mes amis Que ce n'est pas moi Lamenteuse Lily tira la boîte en verre Jusqu'à un endroit isolé Sur la plage Ariel fit tout ce qu'elle put Pour sortir de son piège Mais la boîte était bien fermée Et elle ne pouvait rien faire Elle ne pouvait appeler Aucun de ses amis Ni sur terre Ni dans la mer Le lendemain matin Lily se réveilla tôt Et retourna sur la plage Pour attendre l'arrivée De ses amis Elle couvrit la boîte en verre Avec un grand tissu La pauvre petite sirène Était impuissante Elle ne voyait plus rien Et était de plus en plus effrayée Les amis de Lily Arrivèrent enfin sur la plage Voici la preuve Que je ne suis pas une menteuse La voilà Notre princesse Regardez Depuis tout ce temps Elle nous a caché Qu'elle était en réalité Une sirène Les amis de Lily Furent stupéfaites En découvrant Qui se trouvait dans la boîte Elles examinèrent Ariel De plus près Pour être sûres Que c'était la princesse Elle n'en revenait pas Malheureusement La méchante sorcière Vega Avait tout vu depuis l'océan Et elle décida Qu'il était temps De tourner la situation A son avantage On dirait que notre sirène Ariel A besoin d'aide à son tour Oui ça me semble Être une parfaite opportunité Vega sortit ses longs tentacules De l'eau Et l'étendit vers la plage Elle attrapa la boîte en verre Dans laquelle Ariel se trouvait Lily et ses amis N'en croyaient pas leurs yeux Elles étaient effrayées Ariel frappait sur les parois de verre Mais elle ne pouvait rien faire Vega replongea Ariel dans l'océan Et les servantes la virent disparaître Impuissantes Oh non, non C'est terrible Une femme poulpe Vient d'enlever notre princesse Sous nos yeux Vega ouvrit le fond de la boîte en verre Et délivre à la petite sirène Vega Tu m'as sauvée Merci à toi Je suis vraiment très touchée De ta gentillesse Oui petite sirène C'est vrai Comme tu l'as si bien dit Je t'ai sauvée Et toi En échange Tu vas me donner la clé Du trésor du royaume bleu des mers Quoi ? Non Si Je te suis reconnaissante De m'avoir sauvée Mais je ne te remettrai sûrement pas Le trésor du royaume de mon père On n'aide pas les gens Pour obtenir quelque chose Furieuse d'entendre ces mots Vega voulut emprisonner à nouveau La sirène dans la boîte en verre Elle se mit à lancer Des boules d'encre maléfiques Avec ses tentacules Mais Ariel utilisa Ses pouvoirs magiques Pour arrêter les tirs Et enliser Les terribles tentacules De la sorcière Dans le sable Je te retrouverai Ariel Tu m'entends ? Tu me dois un service Un point c'est tout Les services se rendent Sans rien attendre en retour Si tu veux devenir Une bonne personne Vega Comporte-toi en amie Quand Ariel retourna sur la terre ferme Elle se rappela Combien Lily avait été dure avec elle Et elle en éprouva Une profonde tristesse Elle alla trouver le prince Édouard Pour lui raconter Ce qui s'était passé Puis elle alla s'expliquer Avec Lily Lily je suis désolée De ne pas t'avoir dit la vérité C'est vrai Je suis une sirène Je vis à la fois Sur terre et dans la mer J'aime autant les créatures terrestres Que celles de l'océan J'ai été cruelle avec vous Ma princesse Je vous demande pardon Le lendemain Ariel révéla enfin au monde entier Qu'elle était une sirène Tous les habitants du pays Y compris les animaux Furent très heureux de la prendre Désormais Ils savaient que leur belle princesse Pouvait les protéger Sur la terre Comme en mer Petite sirène Et le cœur de l'océan Il était une fois Au fond de l'océan Un royaume sous-marin Que personne ne connaissait Toutes sortes de créatures Sous-marines y vivaient Parmi lesquelles Les plus belles sirènes Un jour Des poissons du royaume Trouvèrent une pierre scintillante Dans un endroit inexploré de l'océan La pierre était si belle Que les poissons voulurent la prendre Et la porter à Poséidon Leur roi Mais cette pierre Qui n'était pourtant pas très grosse Était extrêmement lourde Malgré leurs efforts Les poissons n'arrivaient pas A la soulever Ils retournèrent donc Au royaume bleu des mers Et racontèrent leur curieuse découverte Au roi Poséidon Le roi, intrigué Se rendit au mystérieux endroit Dont les poissons lui avaient parlé Il essaya de soulever la pierre Essaya à nouveau Puis il compta jusqu'à trois Et lança une puissante décharge Avec son trident magique Mais la pierre ne bougea pas d'un millimètre C'est tout de même très étrange Quand Poséidon s'approcha Pour regarder la pierre de plus près Une vive lueur L'illumina soudain Et l'esprit de la pierre Apparut devant lui Stupéfait Poséidon découvrit enfin Devant quoi il se trouvait Écoute-moi attentivement Roi Poséidon Cette pierre est le cœur De notre océan Et je suis son âme véritable Prendre cette pierre C'est arracher son cœur Si tu la déplaces Les mers, les lacs et les rivières Perdront leur belle couleur bleue Toutes les créatures disparaîtront Et plus rien ne sera jamais comme avant Tu dis que cette pierre Est le cœur de l'océan ? Absolument Et si tu retires le cœur de l'océan Toute vie sous-marine s'éteindra Après avoir mis en garde Poséidon L'esprit du cœur de l'océan Disparut à nouveau Il ne resta que la pierre Qui continuait de scintiller À partir de ce jour Le roi Poséidon Promit de protéger le cœur de l'océan Envers et contre tout Mais dans le monde sous-marin Comme sur Terre Il existe des personnes animées De mauvaises intentions L'une d'elles était Vega La propre sœur de Poséidon Vega, une sorcière des mers N'avait qu'un seul désir S'emparer du royaume bleu des mers Et contrôler le cœur de l'océan Ainsi elle pourrait diriger le monde sous-marin À sa guise Et faire tout le mal qu'elle voulait Je sens un parfum de changement dans l'air Serpent Vous sentez quoi dans l'air, votre Altesse ? Je ne comprends rien Le parfum de ce qui détermine le destin de toute vie, serpent Le parfum du cœur de l'océan Hein ? Parce que le cœur de l'océan sent quelque chose ? Votre Altesse ? Tu ne comprends vraiment rien Ça c'est sûr, votre Altesse Je ne comprends même pas ce qu'il y a à comprendre C'est dire Mais c'est ça Ils ne comprennent rien Mais oui, oui Et personne ne comprendra Bien la vue, serpent Ah 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 Euh... Qu'est-ce que j'ai vu au juste ? La magie du déguisement Oui Je vais me déguiser Et prendre l'apparence de la petite sirène Ariel Pour trouver le cœur de l'océan Et m'emparer du royaume Ah 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 La sorcière des mers Vega Toucha sa perle de cristal En prononçant une formule magique Dents de requin Et murenne Que je devienne petite sirène Et Vega se transforma soudain En petite sirène Ariel Et voilà Je ressemble à s'en méprendre à la princesse Ariel Très jolie queue Vega sortit de sa grotte Et renvoya le serpent Qui la suivait sans rien comprendre Reste dans la grotte, serpent Si on découvre qui je suis Tout mon plan va s'effondrer Puis elle nagea seule Vers le royaume bleu des mers En la voyant arriver Le petit dauphin Dolphie Et la grande baleine Wally Les fidèles amis d'Ariel Accueillirent la sorcière avec joie En pensant que c'était leur ami Ariel Ça fait tellement plaisir de te voir ici mon ami Moi ça ne me fait pas plaisir Figure-toi Tout va bien Ariel ? Tu viens au parc aquatique avec nous ? On va jouer Viens J'ai des choses importantes à faire Et puis le parc C'est pour les bébés poissons Mais on s'est toujours bien amusés ensemble au parc Ariel Et bien c'est fini Va jouer avec cette grosse baleine Je suis une princesse Je ne veux pas qu'on me voit au parc avec vous J'ai des choses à faire Je vous l'ai dit Le petit dauphin Dolphie et la baleine Wally Étaient surpris et tristes Car Ariel les traite comme ça Wally C'est bizarre qu'Ariel se mette tout à coup A nous traiter si méchamment Je me demande s'il lui est arrivé quelque chose Ces derniers temps Le prince Édouard pourra peut-être nous expliquer Tandis que les deux amis remontaient vers la surface Pour aller voir le prince sur la rive Vega arriva au royaume bleu des mers Où elle entra sans peine En se faisant passer pour la petite sirène Ariel Les sœurs d'Ariel l'accueillirent avec joie Mais Vega ne prit même pas la peine de les regarder Ariel, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tout le monde me demande si ça va ? J'en ai assez à la fin Mon frère, je veux dire, mon père Dites-moi, où se trouve mon père en ce moment ? Mais Ariel, pourquoi tu nous parles si méchamment ? Bon, ne dites rien, je vais me débrouiller Poussez-vous Véga laissa les sœurs d'Ariel et partit chercher Poséido Le petit dauphin Dolphy et la grande baleine Wally arrivèrent près de la rive En entendant leur voix, le prince a couru sur le ponton Dolphy ? Wally ? Prince Édouard, il est arrivé quelque chose d'inhabituel à Ariel ? Elle vient de nous parler très méchamment Mais Ariel n'est pas allée dans l'eau aujourd'hui Elle est restée au château avec moi La petite sirène, voyant le prince Édouard parler à ses chers amis Les rejoignit à son tour sur le ponton Hein ? Ariel ? Mais si toi tu es ici Qui est ton sosie sous l'eau qui est tellement méchante avec tout le monde ? La vraie sirène Ariel fut stupéfaite d'apprendre qu'il y avait une autre Ariel sous l'eau J'ai bien ma petite idée là-dessus Allons voir Ariel sauta du ponton et plongea dans la mer Ses jambes se changèrent en queue de sirène au contact de l'eau Et elle nagea vers le royaume bleu des mers Mais pendant que la princesse se dirigeait vers le royaume Vega, sous les traits d'Ariel, avait déjà trouvé Poséido Allez, je t'en prie mon cher père Je voudrais juste pouvoir regarder le cœur de l'océan une seule fois Oh, s'il te plaît Mais pourquoi tu insistes autant, Ariel ? Je t'ai déjà dit non des dizaines de fois S'il te plaît S'il te plaît J'ai dit s'il te plaît Alors que Vega s'apprêtait à se servir de ses pouvoirs maléfiques Ariel arriva Euh, Ariel ? Mais que se passe-t-il ? Laquelle de vous est ma fille ? Papa, je suis la vraie Ariel Elle, c'est la sorcière Vega Oh non, c'est faux mon cher père C'est moi ta vraie fille Poséido était tellement troublé Qu'il avait du mal à savoir laquelle de ses deux filles était la vraie Elle essaie de te piéger, papa Allons voir le cœur de l'océan Le cœur de l'océan ? Je ne te laisserai jamais y toucher, Vega, tu m'entends ? Jamais ! À cet instant Poséido compris qu'Ariel Qui voulait protéger le cœur de l'océan Était sa véritable fille Il brandit son trident magique Et le pointa sur l'autre sirène Les éclairs qui la frappèrent Révélèrent la véritable apparence de Vega C'est impossible ! Non, mon sortilège est brisé ! Maintenant, retourne immédiatement dans ta grotte Avant que je ne me fâche davantage Je m'en vais pour l'instant Mais je n'ai pas dit mon dernier mot Très bientôt, le cœur de l'océan sera à moi Sur ces paroles La sorcière des mers Vega Quitta le royaume bleu des mers Le roi Poséidon Et sa chère fille Ariel Se jurèrent de protéger l'âme Et le cœur de l'océan pour toujours Parce que les personnes au grand cœur Savent combien chaque chose dans l'océan Jusqu'à la moindre petite pierre Peut être précieuse pour la vie La petite sirène est Vega la sorcière des mers Il était une fois Un monde merveilleux et très différent Caché dans les profondeurs de l'océan Les dauphins y nageaient en chantant Et d'immenses baleines y dansaient avec de tout petits poissons La petite sirène Ariel Passait une partie de son temps à s'amuser avec ses sœurs Qui vivaient dans ce royaume sous-marin Et passait le reste du temps avec son époux le prince Édouard Dans un château au bord de l'eau Quel merveilleux coucher de soleil On dirait que le ciel est en train de s'endormir Toi aussi quand tu t'endors Tu es aussi belle que ce coucher de soleil Ariel Mais dans ce monde sous-marin plein de joie et de beauté Il y avait aussi une sorcière Nommée Vega Serpent Enlève-moi ces coquillages d'ici Je ne sais plus par où aller Tout de suite, votre Altesse Ouste Poussez-vous de là Sale bête Mais où sont ces traces ? Je ne vois plus rien C'est assez difficile De suivre une piste sous l'eau Oui Mais cette vieille tortue Doit bien avoir laissé des marques quelque part Ce jour-là Vega s'était mis en tête De retrouver la plus vieille tortue des mers Son but était que la tortue lui dise Où se trouvait le cœur de l'océan Vega pensait que si elle s'emparait du cœur de l'océan Elle pourrait contrôler non seulement le royaume bleu des mers Mais aussi le monde entier Elle ignorait que si le cœur de l'océan était enlevé Ou même légèrement déplacé Toute vie sous-marine prendrait aussitôt fin Pendant que la sorcière poursuivait ses sinistres recherches Le roi Poséidon allait rendre visite à sa fille Ariel Oh ! C'est mon père Poséidon ! Père ! Ariel ! Ma très chère fille Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de cette visite surprise, papa ? Ma fille, les humains ne cessent de polluer nos océans Nos amis poissons ramassent des déchets chaque jour Mais malheureusement, ça ne suffit pas Au nom de tout mon peuple, je vous présente mes excuses, mon roi Il faut faire comprendre aux humains l'importance de ne pas polluer les océans J'en fais une affaire personnelle, mon roi, je vous le promets Alors que le roi Poséidon s'en allait La petite sirène décida de l'accompagner pour l'aider Je viens avec toi, mon père Je vais aider mes amis poissons à redonner à l'océan toute sa beauté Pendant que Poséidon et Ariel ramassaient les déchets jetés dans l'eau La sorcière des mères Vega et son serpent Arrivèrent enfin chez la vieille tortue Mais la tortue dormait si profondément Qu'il n'arrivait pas à la réveiller Réveille-toi, tortue ! Allons, allons, réveille-toi ! Vega avait beau faire tout le vacarme qu'elle pouvait Et le serpent s'agitait constamment autour d'elle La vieille tortue continuait à dormir Je n'ai jamais vu quelqu'un dormir comme ça Je crains qu'on ne réussisse Jamais à réveiller cette vieille tortue, votre Altesse Oh, quel dommage Je vais devoir donner ces délicieuses algues à quelqu'un d'autre Dès qu'elle entendit les mots délicieuses algues La tortue ouvrit les yeux Oh ! Des algues ! Je dois justement avouer que j'adore ça Après tout ce bruit, c'est ça qui te réveille ? Le secret de ma longévité, c'est justement ma capacité à dormir Mais je peux bien sacrifier un peu de mon sommeil pour de délicieuses algues Est-ce que je vous ai dit que j'adorais les algues ? Euh oui, mais dis-moi un peu Quel âge as-tu, tortue dormeuse ? Oh, j'ai arrêté de compter après mes cent cinquante ans Mais j'ai bien dû dormir dix ou vingt ans Oh, tu es plus âgée que je ne pensais Oh, délicieux ! Je vous ai dit que j'adorais ça ? Puisque tu es si âgée, j'imagine que tu sauras répondre à la question que je suis venue te poser Eh bien, tout dépend de la question Où est la pierre qui est le cœur de l'océan ? En entendant cette question, la vieille tortue se figea un instant, les yeux écarquillés Euh... je... je ne peux pas répondre à ça Mais tu connais donc l'endroit Allez, réponds-moi ! Où est le cœur de l'océan ? Comme la vieille tortue refusait de dire où se trouvait le cœur de l'océan Si tu ne me réponds pas, je te jette un sort Qui t'empêchera tout jamais de trouver le sommeil ? La vieille tortue fut tellement effrayée par la menace de Vega Qu'elle lui avoua où se trouvait la pierre Et bien voilà ! Merci bien, vieille tortue ! Tiens ! Les algues que tu aimes tant ! La sorcière des mers Vega et son serpent se mirent en route vers le cœur de l'océan La vieille tortue alla trouver le roi Poséidon Pour lui expliquer ce qui s'était passé Poséidon et Ariel étaient encore occupés à nettoyer l'océan Quand ils virent arriver la vieille tortue La vieille tortue est venue nous aider, c'est gentil Oh ! Je vous ai trouvé heureusement Vieille tortue, tu ne devrais pas te fatiguer, tu as besoin de repos Je suis venue vous avertir de quelque chose de très important, mon roi Qui y a-t-il ? Je t'écoute Eh bien, je faisais une sieste depuis l'année dernière Et tout à coup, une étrange femme poulpe m'a réveillée La vieille tortue raconta à Poséidon tout ce qui s'était passé Poséidon et Ariel se mirent aussitôt en route pour aller protéger le cœur de l'océan Pourvu qu'on arrive au cœur de l'océan avant qu'il ne soit trop tard La sorcière des mers Vega et son serpent étaient déjà arrivés au cœur de l'océan Vega enroula ses tentacules autour de la pierre Et commença à tirer C'est bien plus lourd que je ne l'aurais cru Tandis que Vega essayait de bouger le cœur de l'océan L'esprit de la pierre apparut Arrête ! Non ! Laisse-le ! On ne doit pas toucher au cœur de l'océan Hein ? Qui es-tu toi ? Le cœur de l'océan est pour moi ! Va-t'en ! Vega refusa d'écouter l'esprit de la pierre Et elle recommença à tirer de toutes ses forces Maintenant, je vais prendre le contrôle absolu sur tous les océans À cet instant, Poséidon et la petite sirène Ariel arrivèrent sur les lieux Vega ! Remets immédiatement le cœur de l'océan à sa place Si tu ne le reposes pas, toute vie sous-marine va s'éteindre Ah 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 ! Ce sont des mensonges ! Alors que Vega s'apprêtait à emporter la pierre L'eau perdit soudain sa belle couleur bleue Les poissons n'arrivaient plus à nager Les algues et les coraux devinrent terres négris Même le cœur de l'océan commençait à perdre son éclat Vega ! Tu es une créature sous-marine comme nous tous Toi aussi, tu vas disparaître À cet instant, Vega se rendit compte qu'elle n'arrivait plus à bouger ses tentacules Et comprit qu'il désèverait Ah ! Ils disent la vérité ! Si je disparais, je ne risque pas de conquérir le royaume bleu des mers Vega accepta enfin de remettre le cœur de l'océan à sa place La pierre recommença à briller Les poissons à nager Les algues à verdoyer Et l'eau reprit sa belle couleur bleue Poséidon et la petite sirène Arielle étaient très heureux de retrouver leur cher océan La sorcière des mers Vega, elle, retourna dans sa grotte Fâchée de ne pas avoir obtenu ce qu'elle voulait Le pouvoir du cœur de l'océan était revenu Et la vie sous-marine fleurissait à nouveau Toutes les créatures vivant sous l'eau Se promirent de prendre soin du cœur de l'océan Qui était leur source de vie Car c'est la responsabilité de chacun Humain ou poisson Petit ou grand De préserver la vie des océans La petite sirène et le grand fou Il était une fois La ravissante sirène Arielle Qui vivait dans un superbe château en bord de mer Grâce à ses jambes humaines Elle pouvait se promener librement sur la plage Cueillir des fruits dans les arbres Et nourrir ses amis animaux sur la terre ferme Vous êtes tellement mignons petits écureuils Un jour, alors qu'Arielle rentrait au château après une promenade sur la plage Elle s'arrêta un instant sur le ponton pour contempler la mer Elle aperçut au loin de grosses vagues Elle aperçut au loin de grosses vagues Elle s'élança rapidement dans la mer Et commença à nager vers les profondeurs Sa queue de sirène apparut comme toujours au contact de l'eau À mesure qu'elle avançait Elle remarqua que la température de l'eau ne cessait de monter Oh ! Ce n'est pas normal ! L'eau est censée être de plus en plus froide à mesure qu'on descend Pourquoi est-ce de plus en plus chaud ? L'eau était devenue si chaude que le bout de la queue d'Arielle vira au rouge Poséidon, le roi de l'océan, s'inquiétait lui aussi de la chaleur de l'eau Il planta le manche de son trident dans le sable pour vérifier la température du fond des mers Il savait que si le bout du trident rougissait, il faudrait intervenir au plus vite Et ses craintes furent vérifiées La température était si élevée que les pointes rougirent aussitôt Si la température de l'eau continue de monter Ce sera un désastre pour toutes les créatures sous-marines Poséidon quitta rapidement le royaume bleu des mers Et nagea en direction de la source de chaleur La petite sirène Arielle put constater que les poissons qu'elle croisaient en chemin Souffraient déjà beaucoup de la température de l'eau Le petit dauphin Dolphy arriva à sa rencontre Lui aussi avait le bout de la nageoire tout rouge Arielle, je te cherchais Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'eau est devenue si chaude ? Tu as vu comme ma queue est rouge ? Oui, ma queue est rouge aussi Dolphy, il fait tellement chaud Cette chaleur est insupportable Regarde, même les coquillages deviennent tout rouges Dolphy emmène tous les poissons vers la surface de l'eau Je vais chercher la source de cette chaleur Tandis que Dolphy conduisait les poissons vers la surface de l'eau Arielle créa autour d'elle une bulle de protection Pour se préserver de la chaleur Grâce à cette bulle, elle put continuer à nager vers la source de chaleur Dans sa grotte, la sorcière des mers Vega, la méchante femme poulpe Ne semblait pas affectée par la température de l'eau À vrai dire, elle semblait même de très bonne humeur Que penses-tu de la chaleur qui règne dans ma grotte, serpent ? Le temps est idéal Pour des vacances Je suis à point Je crois que je vais aller augmenter encore un peu la température à l'extérieur Histoire de s'amuser un peu La sorcière Vega avait allumé un grand feu magique sous sa grotte Qui rendait le fond de l'océan plus chaud que du feu Je vais augmenter ce feu Cela obligera tous les poissons à s'enfuir Et le royaume bleu des mers sera à moi Alors que Vega s'apprêtait à attiser le feu avec ses pouvoirs magiques Son frère, le roi Poséidon, surgit devant elle Comment peux-tu nous faire ça ? À cause de cette chaleur, des milliers de poissons doivent quitter leur habitat et fuir vers la surface Tu vas détruire notre monde Va-t'en d'ici, Poséidon Va-t'en, tu entends ? Laisse-moi tranquille Ou j'attise ce feu pour qu'il soit encore plus chaud Poséidon refusa d'obéir à Vega Et bravant la chaleur insupportable Il brandit son trident magique pour tenter d'éteindre le feu Mais rien n'y faisait Tu ne peux rien faire contre ce feu, Poséidon Maintenant va-t'en Pour éloigner Poséidon Vega se mit à lui lancer des boules de feu Comme il n'avait aucune protection Sa queue devint rouge sous l'effet de la chaleur Sentant ses forces diminuer et son pouvoir s'affaiblir Il essaya de se replier plus près de la surface de l'eau Mais la vilaine sorcière saisit l'occasion de vaincre le roi Et lui lança un filet pour le capturer Au même moment La sirène Ariel arriva devant le feu magique de Vega Oh Vega J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais allumé un feu Pour chauffer l'eau et effrayer les poissons Écarte-toi Ariel Ou je te fais prisonnière comme ton père Sois prudente La température augmente Vega agita ses tentacules pour attiser le feu magique Mais la petite sirène n'avait rien à craindre de Vega Car elle était bien à l'abri dans sa bulle de protection Ne t'inquiète pas père Je vais éteindre ce feu une fois pour toutes et te libérer Ariel rassembla toutes ses forces Et s'approcha du feu dans sa bulle protectrice Vega commença alors à lancer ses boules de feu Vers la petite sirène avec ses tentacules Heureusement, la bulle d'Ariel arrêtait tous les tirs Ce qu'il faut c'est un énorme cube de glace pour éteindre un tel feu Ariel se concentra sur ses pouvoirs Et fit apparaître un petit cube de glace au creux de sa main Elle souffla sur le cube pour l'envoyer hors de la bulle Et il se mit à grossir jusqu'à devenir énorme Vega, la sorcière des mers, assistait à la scène sans réagir Stupéfaite par la taille que prenait le cube de glace Le cube de glace tomba sur le feu si lourdement Que les flammes magiques furent instantanément étouffées La petite sirène se précipita vers son père pour le libérer de son filet Poséidon brandit son trident magique vers Vega Et l'expédia loin, très loin, dans les sombres profondeurs de l'océan Non ! Tu as réussi à éteindre le feu, ma chère Ariel Au nom du peuple des mers, je te remercie, ma courageuse fille Quand la température de l'eau revint à la normale Tous les poissons, les coquillages et les tortues Regagnèrent joyeusement leur habitat Nous voilà chez nous, Ariel nous a sauvés ! L'eau de la mer resta bien fraîche Mais les créatures sous-marines gardèrent dans leur cœur Une douce chaleur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada